... Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. A l'ouverture de ce grand dialogue national, le Premier ministre a rappelé le cahier de charge, tel que prescrit par le Président de la République, son Excellence Paul Biya. Pour Serge Espoir Matomba, c'est la sincérité dans l'organisation qui va beaucoup jouer sur le déroulé et même les résolutions qui seront arrêtées après le travail en commission. Quant à Cabral Liby, il y a eu des tableaux émouvants, surtout de la part de ces jeunes qui ont déposé les armes. Pour la bilobé, tous les acteurs doivent être humbles, humbles vis-à-vis des institutions et humbles vis-à-vis du Président de la République. Mettons les luttes politiques de côté, poursuit-il. Suivons maintenant la correspondance de nos confrères de la télévision camerounaise. Suivons. Dans son discours d'ouverture, le Président de ce grand dialogue national, le Premier ministre chef du gouvernement, a donc planté le décor et donné le temps de l'ouverture du conclave en reprécisant le cahier de charge tel que prescrit par le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, ramener la paix sociale pour soulager la collectivité nationale et les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest des tribulations actuelles. Je vous propose d'entendre ici un extrait de ce discours du Premier ministre chef du gouvernement, un extrait sélectionné par Jean-Pierre Ndjana. La gravité de la situation qui prévaut dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest doit nous interpeller et nous préoccuper, mais surtout nous astreindre tous, individuellement et collectiquement, indépendamment de nos régions d'origine, de nos convictions politiques publicieuses, à une obligation de résultat, à savoir au retour de la paix et de la tranquillité dans ces deux régions. Oui, c'est bien la recherche de cet objectif qui doit, chacun le sait, nous animer au cours de ces quatre prochains jours de notre rencontre, à une période cruciale de notre histoire. Le peuple cameroune nous regarde, le monde entier nous observe. Il nous appartient désormais d'indiquer de quelle manière nous pouvons entrer dans l'histoire. Voulons-nous que les générations futures gardent nous le souvenir d'avoir été incapables de trouver des réponses consensuelles à des préoccupations qui ne sont pourtant pas insolubles ? Ou alors, voulons-nous être considérés comme des véritables artisans de paix dans la résolution de cette crise qui a privé un grand nombre de nos enfants de leurs parents, de leur scolarité et menacé leur avenir parfois de manière irréversible ? Notre intelligence commune et notre responsabilité individuelle doit nous amener à défendre la paix. En tout temps et en tous lieux, qu'elle en soit le pays à rejeter l'horreur de la guerre, de ces massacres et de ces atrocités qui pénalisent sur tous les plans des individuels et de la collectivité. Le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Diangouti, à l'ouverture du Grand Dialogue National ce lundi matin, il engage chaque participant à travailler pour le retour de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et de la paix sociale à travers le Cameroun avec une question cruciale. Quels souvenirs voulons-nous donc que les générations futures gardent de nous ? Nous irons au palais des congrès pour faire le point des travaux dans quelques instants, mais faisons d'abord le point des acteurs participant à ce grand dialogue national. D'abord l'état d'esprit, celui des groupes armés annoncés à cette rencontre par le chef de l'État. Ils sont bien représentés au palais des congrès de Yaoundé. Et leurs préoccupations sont exposées par une trentaine de personnes, majoritairement des ex-combattants présents depuis ce lundi matin. Un nom restera dans les mémoires, celui de Yannick Kawa. Rodrigue Bertrand Thune. Voici Tacham Chirag Tata. Par ses propres moyens, il est parti du département de la Momo, son théâtre d'opération pour l'antre du grand dialogue national. Il s'intéresse peu à sa mise vestimentaire, témoin des rudes conditions de vie du combattant, plus préoccupé par ce qu'il dira au cours des assises. J'ai rejoint les ambazoniens parce que j'y suis né. J'inviterai le gouvernement à nous écouter, car un père ne peut tourner le dos à son enfant parce qu'il est têtu. Mes frères et tous ceux qui portent les armes doivent les déposer et embrasser la paix. La guerre fait toujours reculer. Et nous devons faire paix pour avoir une nation meilleure, car la guerre nous réduit. Plus d'une heure après son entrée en salle, le gros des représentants des groupes armés débarque au palais des congrès. Pour l'essentiel, ce sont des ex-combattants qui ont rejoint les centres du DDR de Boya et de Bamenda. Ils sont porteurs des préoccupations de leurs camarades qui hésitent encore à quitter la brousse. Nous sommes en contact et ils ont confiance en moi. Donc personne ne me dictera ce que je dirais ici. J'insisterai sur la marginalisation et l'équilibre des pouvoirs. C'est avec détermination qu'eux aussi ont pris la direction de la salle de la plénière, avec l'espoir d'être entendus et compris. Et c'est à eux qu'est revenu l'honneur d'entonner l'hythme national. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le jour tant attendu est arrivé. Ce lundi 30 septembre 2019, entre dans l'histoire comme le temps marqué pour l'ouverture du grand dialogue national sans exclusives, convoqué par le président de la République, son excellence Paul Biard. Dès les premières heures, ce lundi matin, des centaines de délégués des dix régions et de la diaspora ont convergé vers le palais des congrès de Yaoundé. Des moments de forte émotion à l'ouverture de cette grande palabre camerounaise, présidée par le Premier ministre-chef du gouvernement, Joseph Diangouté. On retiendra notamment la minute de silence en hommage aux victimes innocentes et puis le témoignage émouvant des ex-séparatistes avec ces mots qui annoncent de beaux présages. Jean-Pierre Ndjana. Souhaité, voulu, réclamé par les populations, attendu par la communauté internationale, voici donc le grand dialogue national convoqué par le chef de l'État. Première déclinaison de cette palabre camerounaise, son caractère éminemment inclusif. Exemple, à l'ouverture des travaux, ce sont des ex-combattants des groupes armés dans le nord-ouest et le sud-ouest qui exécutent l'hymne national, disant ainsi et de manière solennelle leur allégeance à la mère patrie. Une patrie dont ils ne veulent réellement pas se séparer, mais qui doit assurer leur plein épanouissement, au même titre que les Camerounais des autres régions, dira Yannick Kawakawa leur porte-parole. Salve d'applaudissements dans la salle, ce n'est pas tout. Prenant tout le monde par surprise, un autre groupe d'ex-combattants fait son entrée. L'assistance retient son souffle. La voix pleine d'émotion, celle qui fait office de porte-parole, va tout simplement demander pardon. Nous sommes toujours vos enfants, nous avons péché, nous avons été manipulés, fait trop de mal à notre pays, mais ne nous rejetez pour autant pas, a-t-elle supplié. Les applaudissements dans la salle et les larmes qu'on écrase ça et là, renseignent sur les dispositions des uns et des autres à pardonner afin d'aller de l'avant. Et c'est de cela qu'il s'est agi principalement dans le discours inaugural du premier ministre, chef du gouvernement, président du Grand Dialogue National. Dans un ton grave qui épouse le caractère, on ne peut plus se rire de la situation. Joseph Dionngouté engage l'assistance et part ricocher les Camerounais de tous bords à faire de leur différence une véritable source d'émergence. Face à l'hypothèque qui pèse sur l'avenir des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et partant du Cameroun tout entier, le président du Grand Dialogue veut des résultats concrets pour une sortie de crise. Pour que, dit-il, l'histoire et les générations futures ne pensent pas que les Camerounais d'aujourd'hui n'ont pas été capables de trouver des solutions à leurs problèmes de leur. En tout début de la cérémonie, des dignitaires religieux ont élevé des prières vers l'éternel. Catholiques, protestants, pentecôtistes et musulmans, tous ont évoqué l'Esprit Saint afin qu'ils soufflent sur les assises et en garantissent le plein succès. La technique me fait signe que Lucrèce Modounjemba est maintenant en ligne du palais des congrès de Yaoundé. Nous allons faire le point avec vous, Lucrèce Modounjemba. Où en sont donc ces travaux en commission qui ont commencé il y a quelques deux ou trois heures au palais des congrès ? Bonsoir Lucrèce. Merci Adèle et bienvenue ici au palais des congrès de Yaoundé. Vous nous passez l'antenne au moment où s'achève le premier débat général entamé autour de 16 heures. Il aura duré un peu plus de quatre heures. Cette phase présidée par le premier ministre Joseph Diangouté vient donc de s'achever et le premier ministre vient de quitter le palais des congrès de Yaoundé. La première phase des travaux a vu s'exprimer des personnalités de haut rang aux profils différents. Des régions du nord-ouest et du sud-ouest. On a notamment écouté l'ancien premier ministre Peter Maffani Moussonguet, le doyen du sénat Chif Moukete, le chairman du STF Nijon Prundi, Simon Mounzou et bien sûr le cardinal Christian Toumi. Des autres régions, on a pu écouter le sultan Bonbonjoïa et René Zenguele. Tous ces orateurs rejettent l'idée même de la sécession et optent pour une décentralisation poussée et efficiente. Évidemment fidèle à son idéologie, le SDF opte pour le fédéralisme et l'a encore dit au cours de ce premier débat général. Ce qu'il faut également retenir Adèle ce soir, c'est que le bureau du Grand Dialogue national a été complété. On y retrouve par exemple comme premier vice-président Monseigneur Khomey Abraham et comme deuxième vice-président Garga Aman Adji. Également au menu de ses travaux, le code électoral et également on a parlé de la limitation des mandats. Signalons également que les huit commissions ont été pourvues. On y retrouve notamment comme président de la commission du bilinguisme, Joshua aussi. La commission du retour des réfugiés sera présidée par le cardinal Christian Toumi. Et pour ce qui est du rôle de la diaspora, cette commission est tenue par le professeur Jean-Louis Amougou, entre autres. Il faudrait dire Adèle que pour ce premier jour des travaux, ces travaux ne se sont pas déroulés de manière, ce n'était pas autant pour moi, ça n'a pas coulé comme de l'eau. Il y a eu beaucoup de débats dans la salle. La première journée de travail n'a donc pas été de tout repos pour les participants à ces assises qui sont appelés à tracer le sillon du retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Signalons également que la presse a eu droit à un résumé des travaux tels qu'ils se déroulent dans la salle. C'était au cours d'une conférence de presse présidée par le porte-parole du Grand Dialogue National, Georges Ewanef. Ici, au Palais des Congrès de Yaoundé, je suis Lucresse Medou Ndjemba. A vous, le studio. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Il y a la sincérité même dans l'organisation qui va beaucoup jouer et qui va beaucoup compter sur le déroulé des travaux et sur les résolutions arrêtées après le travail en commission. Ce que nous disons, c'est qu'effectivement, nous devons tous reconnaître notre tort parce que nous sommes tous d'une façon ou d'une autre responsables de ce qui arrive aujourd'hui au Cameroun. Nous devons mettre, chacun de nous, une participation sincère pour que nous puissions sortir, n'est-ce pas, de cette crise. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le Cameroun doit sortir gagnant après ce dialogue. Nous allons travailler en commission et nous espérons que les résolutions qui seront prises, qu'on nous donnera un chronogramme d'application de ces résolutions-là. Afin que nous puissions, non seulement sortir de cette crise, mais ne plus retomber dans une telle situation pendant plusieurs autres années. On n'attend pas moins d'une cérémonie d'ouverture. On a eu des tableaux plutôt émouvants et encourageants, notamment ces jeunes qui ont renoncé à se battre dans le bouche. Et surtout, le courage de vérité qu'a affiché l'un d'entre eux, qui après avoir lu le discours convenu, s'est permis, en un moment aussi délicat, de dire quel était le fond de sa pensée et de relayer sans artifices le message de ceux qui ont combattu, continuent à combattre, comme il l'a fait, et puis cette sortie de la dame très émouvante, nous rappelant également les dispositions qui sont les leurs. Mais effectivement, l'acte ou les actes posés par ces jeunes nous rappellent donc la responsabilité qui est la nôtre. Ceux qui sont sortis du bouche, ils viennent étendre la main. Il y a la dame qui nous essaie de parler de forgiveness. Je suis d'accord. D'ailleurs, ce n'est pas à moi qu'on va le prêcher, puisque ma position par rapport à la détention maintenue d'Ngalim Félix et de Manchu Bibixi, deux acteurs clés de l'exacerbation de la crise, moi, me pose un problème. Surtout qu'ils ont appelé au retour à l'école et ont dit leur disposition à participer à cette rencontre de dialogue pour retrouver la paix. Le Premier ministre a rappelé lui aussi la mission qui était la nôtre. Il a fixé le cap. Il nous a décliné le cadre dans lequel tout ceci devrait se faire, avec le bémol qu'on ne nous a pas consulté avant, mais que j'espère que la pénurie de reprise des travaux tout à l'heure nous permettra, nous aussi, de donner notre avis et de faire des ajustements qui s'imposent pour que les avis des uns et des autres soient retenus. Donc, nous n'attendons que le début des travaux, le cérémonial, les passiers et tout. Maintenant, allons dans le vif du sujet. Le peuple nous attend. Les gens nous regardent. Ceux qui sont dans le bouche, ceux qui sont dans la diaspora, bref, ceux qui n'ont pas la chance ou le privilège d'être ici, attendent de nous que nous sortions d'ici aussi enthousiastes que nous sommes avec des résultats probants et concrets. Les grands corps de l'État tiennent leur rang et leur place à ce grand dialogue national, tout comme de nombreux invités spéciaux, tous venus participer au retour de la paix et de la cohésion sociale au Cameroun. On a eu ces jeunes venus de ces régions qui étaient dans la forêt, qui combattaient le Cameroun, qui ont chanté l'hymne national. Nous avons eu des frissons durant ce moment, c'est-à-dire cet hymne chanté avec toute leur force, avec tout leur cœur, avec tout leur esprit. J'ai été agrément surprise par ça et par les témoignages qu'ils ont aussi apportés par rapport à leur vécu. Au palais des congrès, à l'ouverture du grand débat national, également des hommes politiques dont la seule présence est assez disserte sur le souhait que chacun émet dans la consolidation de l'unité du Cameroun. Nous devons donc être humbles, être humbles vis-à-vis des institutions, être humbles vis-à-vis du président de la République. Ne rien envisager ici qui s'apparente à la continuité de nos luttes politiques. Le seul fait de parler, déjà, est une étape qui, dans le sens de l'apaisement. Le clergé, l'autorité traditionnelle, le corps diplomatique, des personnalités au passé politique bien connu, mais également au palais des congrès, le monde des affaires, grandes comme petites. Merci Lucresse. On retient donc Mgr Comé Abraham et Gargaha Manadji, qui retrouvent les commissaires là-bas au palais des congrès pour les huit commissions. Merci pour toutes ces précisions. Nous ferons le point dans la suite du journal de l'agenda du jour. Et vous l'avez certainement constaté, Lucresse, la diaspora camerounaise s'est largement mobilisée pour cet événement historique, partie de contrées lointaines à travers le monde. Ses compatriotes sont au palais des congrès d'Yahoundé avec, dans leur bagage, des propositions pour ramener la paix et pour mieux impliquer la diaspora au processus de développement du Cameroun. Les constats d'Éric Benjamin Lamère, qui les a rencontrés. Tout faire pour amener la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est l'objectif partagé par les Camerounais de la diaspora invité à ce grand dialogue national. Nous sommes les enfants d'un même pays. Le président a déjà commencé à faire les gestes, mais il ne suffit pas tout simplement de les reconnaître en tant que régions sinistrées. Il faut mettre les moyens de l'État. Nous sommes venus dire à nos parents du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que nous sommes avec eux et qu'ils ne sont pas seuls. C'est ceux qui ont perdu les membres de leur famille. Nous sommes venus leur dire que nous sommes... C'est pour ça que nous sommes ici pour arranger ce qui est cassé. Nous espérons qu'au terme de ce dialogue national, la paix sera établie et que tous les participants comprendront qu'effectivement il faut mettre sur pied les conditions pour que cette paix soit une paix solide, une paix durable et une paix acceptée de tous. Venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, ils sont une soixantaine et constituent environ 10% des participants à ce grand dialogue national. La diaspora attend surtout qu'on reconnaisse la double nationalité. C'est vraiment la préoccupation majeure. Pendant toute la semaine, ils exposeront les idées et propositions de la diaspora avec le ferme espoir d'être entendus. Ça a bien démarré. On espère que nos frères sont vraiment à ça, ou est-ce qu'ils vont se calmer. Et on dit vraiment non à la guerre et oui à la paix. L'ouverture du grand débat national a donc été une démonstration par des présences significatives de l'importance de ce grand moment de communion entre Camerounais voulue par le président de la République. Dans ce grand dialogue national voulu sans exclusive par le chef de l'État, on peut effectivement dire aujourd'hui que toutes les voix vont compter. Dans l'ambiance des délégations, on note celle, la présence des chefs traditionnels, des religieux, des leaders politiques et des commerçants et même des sportifs. Écho de leur motivation, c'est dans ce reportage de Steve Chiega et Ken Benguet de CRTV News. Sourire motivé entre les débats du début du grand dialogue national. Tous d'accord pour la paix. L'effort pour la paix est un sport national. Merci, Camille. Ah oui, ça se voit. Le capitaine lui, il est là. En bon défenseur de la paix, les gardiens de la tradition sont présents. Vite repérés à l'arrivée par leur tenue, ils ont tenu leur parole. Nous venons tous d'un village et chaque village a un chef. Donc nous sommes les parents. Nous devons prendre nos responsabilités, nous devons les assumer, nous devons être sérieux, nous devons être honnêtes, nous devons être sincères. Les chefs sont donc un appui. Ils ont des cannes solides, leur majesté. Leur voix compte et l'arbre de la paix doit être bien entretenue. Les hommes politiques ont déjà leurs arguments. Les retrouvailles sont bonnes, tant mieux, mais nous sommes ici d'abord pour travailler. S'il s'agit de travailler, vous pouvez compter sur moi, je participerai avec présence, fermeté, conviction. Que spécifiquement tous ceux qui viennent ici chargés d'égo et d'autres sentiments, les gardent dans leur voiture pour qu'on se parle les yeux dans les yeux, qu'on se dise les vérités, qu'on accepte de pardonner et qu'on accepte aussi de faire des concessions. Ici, le corps religieux veut mettre la paix dans tous les esprits. L'événement du dialogue que nous vivons a reçu une notion vraiment papale qui fait de cet événement une préoccupation du monde entier et de tous les croyants. Tout cela a été mis en union de prière. Tenons-nous la main. L'un des grands moments cet après-midi au Palais des Congrès, c'était bien la constitution des huit commissions et puis l'élection des bureaux. En bonne place parmi ces commissions, celle sur la diaspora et celle consacrée au bilinguisme, à la diversité culturelle et à la cohésion sociale. Laurentine Bocconne. Les huit commissions vont plancher sur huit thèmes principaux pendant les cinq jours du Grand Dialogue National. Parmi elles, la commission bilinguisme, diversité culturelle et cohésion sociale, la toute première mentionnée sur la liste. Il faut tenir compte de la sensibilité, de la différence des anglophones. Ils ont parlé, on les a écoutés. Il faut protéger ce bilinguisme culturel afin qu'ils se sentent, dans cette unité du Cameroun, une entité intégrante. On essaie de bannir ces deux mots, anglophones et francophones, pour créer des espaces socioculturels où on n'appellera que par l'air culturel. Dernière sur la liste, la commission numéro huit qui planche sur le rôle de la diaspora dans la crise et sa contribution au développement du pays. Nous avons quelques idées, nous avons quelques propositions que nous allons donner pendant les travaux des commissions et donner aussi aux autres personnalités. Et nous espérons qu'ils vont aussi nous écouter et appliquer ces idées. Je suis une professionnelle dans le monde de la finance. On amène des investisseurs au Cameroun pour investir dans des projets structurants. S'il n'y a pas une atmosphère de paix ou une atmosphère de stabilité économique, ils ne viennent pas. Quelques cent participants issus de la diaspora ont répondu favorables à l'appel du premier ministre chef du gouvernement. Certains sont bien connus et d'autres le sont moins. La grande majorité de la diaspora n'est pas pour la division. Je vous dirais que les Camerounais de la diaspora, surtout aux Etats-Unis, sont très entreprenants. Ils sont des leaders dans leur domaine, dans des grandes sociétés. Ils ne peuvent que vouloir transmettre et amener la technologie et leurs ressources au Cameroun. La diaspora est derrière un pays unitaire, intégré. Quand la crise a commencé, nous avons décidé nous-mêmes de contribuer socialement en créant une plateforme qu'on appelait le Alternative Rhetoric Platform. C'est-à-dire que nous avons pris l'initiative de faire sortir les gars de la brousse avec Maître Alex Lissinger et Dr Laban Oskar qui sont venus de la diaspora. Pendant les travaux en commission, le huis clos sera de rigueur. Retenez que cette commission, celle-là sur le bilinguisme, la diversité culturelle et la cohésion sociale sera présidée par Joshua aussi du SDF. Après la plénière à huis clos cet après-midi, les travaux allaient se poursuivre tout au long de cette soirée au sein des huit commissions. Parmi les sujets les plus attendus, la décentralisation également, le développement local, la reconstruction des régions sinistrées. Les membres de ce groupe de travail énoncent déjà quelques grandes lignes de débat recueillies par Luc Bienvenu Onana. Pour beaucoup, il constitue l'un des sujets ayant abondamment alimenté la chronique républicaine des dix dernières années au Cameroun. La décentralisation et le développement local font l'objet de tant de passions que le propos de certains n'hésite pas sur ce qui devrait faire l'essentiel des travaux. Si le développement local est bien conduit et bien opéré, le développement sera plus rapide au niveau de la base. Normal donc que l'on en parle ainsi de cette forme de gestion de la chose publique ayant fait ses preuves dans le passé. Dans les communes du Cameroun occidental jusqu'en 1974, les communes géraient par exemple les bourses d'études à l'étranger. Beaucoup de hauts cadres que vous voyez, comme l'ancien premier ministre Achidi Atchou, est allé à l'étranger grâce à une bourse de sa commune. Pas question donc de croire que la décentralisation soit un sujet tabou. Ce que nos compatriotes veulent voir être résolu, c'est un problème qui porte sur l'échelle de la région et non au niveau des communes. Donc il faut bien comprendre qu'en vérité, les mesures qui doivent être prises doivent porter sur la régionalisation. Pour que les populations en profitent au maximum, il a été mis sur pied une autre commission chargée de la reconstruction et du développement. Question de mettre à flot les régions, entités au sein desquelles devra se mouvoir la donne. Il est donc à penser qu'au sein de ces deux commissions, les débats seront houleux, enrichissants et surtout conviviaux. Et on le devine aisément, c'est une ambiance de fête qui règne dans les coulisses du palais des congrès de Yaoundé depuis ce lundi matin. La mobilisation est à la hauteur de l'événement. Certains ont même passé la nuit sur le site du palais des congrès pour peaufiner les préparatifs. D'autres y arrivèrent aux aurores ce matin, mais tous se mêlent et s'enchevêtrent en tant que frères de sang et de culture. Difficile de s'inder. Ce qu'il faut dire est que le Cameroun doit sortir gagnant après ce dialogue. Tous les signaux le démontrent. Permettre déjà aux Camerounais de parler entre eux est déjà une étape très déterminante dans la recherche des solutions à la crise du nord et du sud-ouest. C'est également une étape qui rentre dans le sens de l'apaisement. Un nouveau Cameroun doit naître au terme des travaux. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur Youtube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains vidéos.